Pendion, Aliaïtus. Son nom de genre Pendion rend hommage au roi légendaire grec, grand-père de Thésée, dont les enfants furent changés en hirondelles et en rossignoles. Le destin de Pendion, lui, fut d'être changé en aigle. C'est ainsi qu'autrefois, il fut appelé communément l'aigle pêcheur ou l'aigle des mers. Mais ce rapace, exclusivement piscivore, est aujourd'hui connu sous le nom du balbusard pêcheur. Car doté d'un long bec noir bleuté et crochu aux narines qui s'obstrue lorsqu'il plonge et de redoutables serres courbées et acérées, il est, en effet, un pêcheur-né. Jadis, cette espèce cosmopolite s'observait, hormis l'Antarctique, sur tous les continents, au-dessus des lacs et des rivières. Il était au sommet de sa chaîne alimentaire. Mais il fut décimé et porté disparu dans de nombreux pays, parfois pendant plus d'un siècle. Il était déclaré nuisible, donc il a été éradiqué par l'homme, il a été détruit par l'homme directement. Il faut savoir que c'était une espèce qu'on avait le droit d'exterminer. Pourquoi ? Parce que c'est une espèce piscivore où il avait tendance à piller les étangs. À un moment donné dans l'histoire, il est rentré en concurrence avec l'homme. Il y avait aussi de la taxidermie, des pilleurs de nids au niveau des œufs avec les collectionneurs. Mais le balbuzard pêcheur a aussi été victime de sa propre personnalité. L'une des caractéristiques du balbuzard pêcheur, c'est ce côté philopatrique, le pouvoir que les jeunes ont à revenir nicher sur l'endroit où ils se sont envolés. Il faut savoir aussi que ce côté philopatrique et semi-colonial a largement desservi l'espèce aussi. Il y avait des nids très très visibles, en position sommitale, en haut des arbres, des rochers. Donc c'était très simple vraiment d'anéantir les adultes. Et du coup, le fait de ne pas avoir de jeunes à l'envol, on a eu toute une extinction du noyau au producteur. Miracle de la nature, le balbuzard est de retour dans plusieurs régions du monde. Grâce à la protection des rapaces dans les années 70, le balbuzard amorce un retour progressif. À cette époque, en France, seuls quatre couples subsistent sur l'île de beauté. Il faudra attendre 1985 pour qu'un premier couple nicheur s'installe en France continentale, en région Centre-Val-de-Loire. Depuis cette année-là, les effectifs augmentent lentement. En 2017, le continent compte une soixantaine de couples, inégalement répartis sur la moitié nord, puisque la majorité se trouve sur seulement deux départements limitrophes. Si on compte la Corse, on a au total 90 couples. Et l'Union internationale pour la conservation de la nature considère que c'est encore trop faible pour que l'espèce se maintienne. Il la classe donc en tant que vulnérable et ça montre qu'il y a encore du chemin à faire. L'enjeu est donc d'envergure. Il faut protéger son retour et assurer sa prospérité. En 2016, un plan européen est adopté pour la sauvegarde de l'espèce, faisant suite à plusieurs plans nationaux d'action et de réintroduction entamée dans les années 90. En 2018, suite aux recommandations européennes, le syndicat mixte de gestion des milieux naturels, gestionnaire de la réserve naturelle du Marais d'Orx, se fixe un objectif très clair. Concourir, au travers d'un programme régional, à l'existence d'un noyau reproducteur dans le sud-ouest de la Nouvelle-Aquitaine. Car historiquement, le balbuzard pêcheur n'est plus connu nicheur sur la région depuis 1894. Il faut savoir que le programme régional comprend trois objectifs. Le premier est de créer un noyau de population dans le sud-ouest de la France. Le deuxième est de créer une métapopulation, favoriser les échanges entre le programme du Pays basque espagnol et le nôtre. Et enfin, le troisième objectif est de sensibiliser, d'informer le grand public sur l'espèce. L'enjeu principal sont des recommandations faites pour venir en aide à l'espèce. Il s'agit notamment du rétablissement du continuum des populations abonantes sur l'ordre de l'Europe et de très petits effectifs sur le sud de l'Europe. Le but étant de relier ces populations via la création de noyaux intermédiaires. C'est une façon pour nous de donner un coup de pouce à la nature. Pour bien comprendre cela, il faut prendre conscience du double désavantage du caractère philopatrique du balbuzard. Jadis, il a précipité l'oiseau dans son extinction. Aujourd'hui, il freine son expansion et limite la reconquête de ses territoires perdus. Les jeunes oiseaux vont avoir tendance à revenir nicher de là où est-ce qu'ils se sont envolés. Donc c'est une des caractéristiques de l'espèce qui malheureusement va freiner son expansion. Et quand on imagine que sa répartition géographique a diminué et a disparu de toute la partie ouest de l'Europe, c'est très difficile pour cette espèce de recoloniser ces anciennes aires géographiques-là. De faibles effectifs, une expansion très lente, mais aussi un taux de mortalité important. Car l'espèce doit continuer à se confronter à son périlleux voyage vers l'Afrique, sans doute encore plus périlleux aujourd'hui. La migration chez le balbuzard pêcheur, comme chez beaucoup d'autres oiseaux, elle est liée à l'accès à la nourriture. Donc cette population de balbuzards en Europe va se décaler vers le sud pour aller chercher les côtes de l'Afrique de l'Ouest, comme le Sénégal, ou le sud de la France ou l'Espagne, où on a un accès à la nourriture qui est favorable. Chaque hiver, les balbuzards migrent vers des terres plus chaudes. Et c'est un long périple qu'ils doivent affronter dans des conditions extrêmes. Températures élevées, tempêtes, traversées du Sahara, concurrence entre les individus sur les meilleurs sites d'hivernage. L'activité de l'homme n'est pas totalement innocente non plus. Le braconnage, les lignes électriques, l'entrave accidentelle dans les filets et lignes de pêche. Très peu de jeunes balbuzards survivront à leur premier voyage. Ce départ en migration, il va s'opérer après la reproduction entre le mois d'août et le mois d'octobre. Les oiseaux nés cette année-là, donc qui n'ont pas encore un an, qui viennent de naître, vont partir sur leur quartier hivernal pour deux ans. Et une fois qu'ils seront de retour, à partir de ces deux ans, ils vont revenir après chaque année. Ils vont entamer cette migration quand ils seront adultes, chaque année et plus tous les deux ans. Au final, 75% des jeunes balbuzards n'atteignent pas l'âge de deux ans. Il faut donner un coup de pouce à la nature. Voici le site naturel du Marais d'Ox. Vaste propriété du Conservatoire du littoral et site protégé de 1000 hectares avec de grandes zones de quiétude. Les ressources alimentaires pour un balbuzard y sont abondantes et la moitié de son territoire est préservée de toute activité humaine. Le contexte hydrographique aux alentours de cette réserve naturelle est tout aussi favorable puisque la région offre de nombreux lacs, rivières, marais et forêts une diversité d'habitats naturels indispensables pour l'espèce. Le Marais d'Orx est important dans ce projet de par sa localisation géographique. Il est en plein sur le flux migratoire des balbuzards européens, ce qui favorise fortement les rencontres entre les oiseaux, le brassage génétique qui est très important pour le maintien d'une population. C'est vrai que c'est une espèce philopatrique, donc qui revient nichée sur son lieu d'envol, mais il y a toujours des exceptions. Et l'exception ici, chez cette espèce, c'est plutôt chez les femelles qui ont un caractère un peu moins développé. Elles sont beaucoup plus aventurières et donc c'est presque grâce à elles qu'il va y avoir beaucoup plus d'échanges entre les populations ou que de nouvelles populations vont s'installer. La position géographique du Marais d'Orx a une autre particularité. Placée à mi-chemin entre le noyau reproducteur situé en Andalousie et celui du centre de la France, le site du Marais d'Orx permettrait de connecter les populations entre elles. Mais comment créer un nouveau noyau reproducteur ? La principale action menée dans le cadre du programme est la translocation. Cette technique a été initiée d'abord en Amérique du Nord et notamment aux États-Unis dans les années 80. Elle a ensuite été amenée en Europe avec la première translocation qui a été mise en place en 1996 au niveau du Royaume-Uni. C'est une technique qui s'est ensuite répandue dans d'autres pays qui ont connu des déclins ou des disparitions de balbusards pêcheurs comme l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Suisse. C'est quelque chose qui est aujourd'hui bien utilisé. Entre 2018 et 2021, 38 jeunes balbusards ont été prélevés en centre Val-de-Loire et relâchés sur le site du Marais d'Orx. Pour ce qui est de la translocation du balbusard pêcheur, très concrètement, on va prélever des jeunes individus qui ne volent pas encore et ça c'est très important dans des nids naturels et on va ensuite les amener, les délocaliser pour les relâcher sur un site B, donc le futur site de colonisation qui est visé dans un projet. Donc c'est très important de les prendre avant leur envol parce que ces jeunes-là, de par leur caractère philopatrique, vont revenir s'installer pour ceux qui ont survécu, donc pour les survivants, ils vont revenir nicher à l'endroit où ils se sont envolés et non pas à l'endroit où ils ont éclos. Et donc ça, c'est le petit truc qui fait toute la différence. Dans le cadre du projet, les oiseaux sont également bagués avec une bague en aluminium et une bague en PVC sur laquelle on va retrouver un code de chiffres et de lettres. Ce qui permet à distance avec l'aide d'une longue vue de pouvoir savoir quel individu est présent et quel individu n'est pas présent. Et donc à ce moment-là, on peut les perdre de vue des fois pendant plusieurs jours. Donc pour savoir quel individu est encore là, quel individu est parti, on va utiliser une technique qui s'appelle la télémétrie. Donc le but étant de fixer des petits émetteurs sur les plumes des oiseaux et de pouvoir les suivre avec une antenne. Ce qui nous permet d'individualiser les oiseaux et de les suivre un par un. Et c'est ainsi qu'on comprend la triple stratégie payante de ce programme régional en faveur de cette espèce emblématique des zones humides. 1. Exploiter la philopatrie de l'espèce. 2. Cibler un site proche du programme similaire réalisé en Pays basque espagnol et situer sur l'axe de migration de l'espèce la réserve naturelle du marais d'Orx. 3. Transloquer des jeunes oiseaux et aménager des nids artificiels, véritable catalyseur pour un retour durable de l'espèce. Après 124 ans, l'année 2018 marquera historiquement le retour de l'espèce dans le sud-ouest de la France avec l'installation d'un premier couple reproducteur. Bien que fraîchement terminé, ces 4 années de travail offrent déjà de nombreux résultats très optimistes pour le futur de l'espèce dans la région. 2021 a été la dernière année du programme régional et on a déjà des résultats assez spectaculaires, notamment des échanges très rapides entre les deux sites de réintroduction distants de 100 km. Des oiseaux à eux du programme espagnol sont venus, des mâles sont venus se fixer sur des aménagements qu'on avait fait ces dernières années dans les Landes et une femelle du programme est allée à son tour se reproduire avec un mâle en Pays basque espagnol alors qu'ils attendaient l'événement depuis quasiment un siècle. Et ce qui est d'autant plus intéressant c'est que 250 km de côtes ont été colonisés par l'espèce. A ça est venu aussi le retour des oiseaux qu'on a relâchés en 2018 et 2019 où 7 oiseaux différents sont revenus et commencent à prospecter la région pour essayer de fixer un territoire. Donc ça c'est très 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 positif. Et le troisième objectif à égal d'un terrain c'était celui de sensibiliser et de communiquer autour de l'espèce. En 4 ans on a mis en place une exposition itinérante gratuite. On a développé des animations et des visites d'idées autour du sur le thème du balbuzard pêcheur et en 2021 l'année où le premier couple est venu s'installer sur le site de translocation de réintroduction on a équipé le nid d'une caméra autonome qui filmait quasiment en direct la reproduction de ce couple de balbuzard. Une équipe dévouée reconnaissante d'avoir un métier qui a du sens et dotée d'une parfaite connaissance de l'espèce c'est ce qu'il fallait pour protéger le vulnérable balbuzard pêcheur. Victime de son caractère semi-colonial et philopatrique qu'il aura sans doute précipité dans son extinction il y a plus de 100 ans de ça en Nouvelle-Aquitaine c'est grâce à ce même caractère cette même personnalité si familiale que Pendion Alliaïtus se retrouve à présent être à l'origine de sa propre renaissance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501